Salut tout le monde j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo aujourd'hui je vous présente un petit produit fini, produit terminé. Donc anyway, des petits produits que j'ai consommé puis là je suis prête à te dire tous les commentaires de ces magnifiques choses que j'ai à te montrer. Fait que je vais débuter parce que mon petit sac est très plein. Donc on y va comme d'habitude, on y va au hasard et puis voilà. Première chose, c'est quelque chose qui est très bon pour ta santé, qui est très bon pour ton visage ou tes soins de corps. Moi j'utilise beaucoup beaucoup le miel et j'utilise celui-là que j'agite chez Walmart qui est biologique puis sans omg, je sais pas trop quoi. Et je l'aime vraiment beaucoup, autant au goût à manger que sur mon visage. Je me fais régulièrement des masques sur le contour des yeux, sur ma peau, c'est un très bon hydratant. Le miel, c'est fou. Les produits qu'on a comme ça, ça vaut vraiment la peine d'acheter et de pas juste les manger mais de les mettre aussi en face parce que c'est vraiment bien le miel. Puis en plus tu peux laver ton visage au miel. Quand j'aurai fini tous mes savons, tous mes trucs, je vais retourner au miel pour laver mon visage. Parce que anyway, va lire sur le miel, tu vas voir, tu peux faire tout plein de trucs avec ça pour tes soins corporels, soins visage, soins cheveux, tout plein de choses. C'est vraiment le fun, le miel. C'est très 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 bon et c'est très agréable aussi. Ensuite ici, j'ai des lingettes humides de la marque Kirkland. Ces grosses lingettes-là, je les aime beaucoup parce que justement, ils sont gros. J'en ai des plus petites ici. Toujours de la marque Kirkland mais tu vois, ils sont un peu plus petit. Donc moi, je préfère ceux-là parce qu'ils sont vraiment assez, c'est des belles grosses lingettes. Tandis qu'eux autres, c'est plus pour le petit format poche. Donc vendus toutes les deux chez Costco. Ensuite, il y a quelque chose de délicieux que j'avais. La marque, je la connais. J'ai déjà mangé des biscuits de cette marque-là et de ce style-là. Mais cette saveur-là, je n'avais jamais goûté et j'ai trouvé ça trop bon. J'ai voulu partager ça avec toi. De la marque Leclerc, les célébrations, les truffés cappuccinos. En plus, c'est nouveau. Ça là, menoum, menoum. C'est vraiment trop bon en dedans. Tu as un bon biscuit, tu as une bonne plaquette de chocolat. Puis en dedans, au cappuccino, si tu aimes le café, c'est délicieux. Ensuite, les filles, je voulais te parler de bonilons. J'avais acheté des bonilons chez Winners. Je ne sais pas si on peut les acheter juste chez Winners ou ailleurs, mais en tout cas, peut-être en ligne. Je te donne la marque parce que moi, je les ai vraiment beaucoup aimés. C'est des bonilons qui m'ont duré vraiment longtemps. Et il y a une belle qualité. Vraiment top of the top. Dans la boîte, tu en as trois. C'est les French Connection. Ceux-là ici. Ben, ça là, c'est vraiment du très bas bonilon. Moi, j'avais acheté chez Winners. Mais je ne sais pas si tu en vendes partout. Je n'ai pas regardé. Mais mes prochains bonilons, il faut que je check ça. Si tu le sais, fais-moi savoir dans les commentaires. Ensuite, des petites traites pour les chiens du Dolor Amour. Moi, mes chiens, ils adorent ça. Les petites saucisses comme ça en rabais. Mes toutous en sont fous. Ici, les petits os pressés enveloppés de poulet, toujours chez Dolor Amour. Mes chiens en raffole. C'est pour les petits chiens, bien sûr. Et les bâtonnets de poulet en cuir brut. Mes chiens adorent. Toujours vendus chez Dolor Amour. Ça, c'est un gros winner dans Famille Canine. Ensuite, les filles, ma couleur. Je me suis tindie les cheveux, il n'y a pas tellement longtemps. Bon, j'étais marbrée. C'était l'habitude de me suivre. J'avais, bon, j'étais blanche et grise et rousse. Ça fait que là, j'étais un petit peu tannée. J'ai racheté ma couleur. Ce n'est pas cette couleur. C'est une wig. Mais sinon, j'adore, j'adore cette couleur-là. La numéro 75 dans la marque Garnier Belle Colore. C'est ma préférée. C'est, selon moi, le plus beau des roues. Donc, voilà. Ensuite, encore des petites traites de chiens. Les bijins de Purina, toujours vendus chez Dolor Amour. Les petits bijins. Bien ça, mes chiens en raffolent. Ensuite, ici, j'ai de l'encens que j'ai terminé. C'est un paquet de 5 encens, je crois, vendus chez Dolor Amour. J'avais acheté. Là, j'en ai deux paquets de finis. Je te les montre. Ça ressemble à ça. C'est vendu en paquets de 5, je pense. Là, j'en ai deux terminés. J'en ai un aux petites fleurs qui sont vraiment très bons. Bâton d'encens au lisse. Et j'en ai un autre. Lui, il était à quoi? Je pense qu'il est à l'envers. Je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de lire. T'es à quoi? Vanille, vanille, vanille. Oui, il est à l'envers. Ça, c'était la vanille. J'aime beaucoup. J'achète toujours l'encens chez Dolor Amour. Ensuite, une crème pour le visage pour le soleil. Le Clear Face Protection 30. Il est flambaneux. Je crasse ça dans les vidanges. Moi, des produits comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'achète ça. J'en achète à chaque printemps. Je ne les utilise pas. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je pense plus. Ça, c'est mon opinion personnelle. OK? On n'est pas là pour faire un débat. Si tu as envie d'en faire un, fais-moi savoir. Mais moi, mon opinion personnelle, c'est tous ces produits-là chimiques. C'est tout de la merde. Moi, je pense que c'est ça qui donne plus le cancer que d'autres choses. Il y a plein de produits avec lesquels tu peux faire attention à ta peau. Et je n'ai pas une peau sujette au coup de soleil. Donc, je ne verrais pas pourquoi je m'inquiéterais. Viessement de la peau, j'utilise autre chose qui est beaucoup plus efficace. Puis, anyway, ça, je ne vais plus jamais utiliser. Ensuite, ça, c'est un gros coup de cœur, les filles. C'est un produit de Bat & Body Work. C'est le Winterberry Wonder. Oh, my God, my God, my God. Ça, là, ça, là, j'en ai plein aujourd'hui. Je l'ai fini ce matin sur ma peau. Oh, ça sent tellement bon. Ça sent, c'est un produit qui est très hivernal, très sucré, parfait pour l'hiver. Très réconfortant, très sucré, très intense aussi. Donc, si tu n'aimes pas les senteurs trop intenses, n'utilise pas Bat & Body Works. Je ne te le conseille pas du tout parce que c'est des odeurs qui sont très, très persistantes, présentes, soutenantes. Il faut aimer. Moi, j'adore. Et, en tout cas, ça sent bon, là, tu sais. Et ça, c'était trop le fun à utiliser. C'est un produit huile qui se transforme. Regarde, je pense qu'il y en a un peu. En mousse. Oh! Il en reste encore un peu, les filles. Ça sent trop bon. Oh! Regarde, je t'en mets partout, 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 partout. Moi, j'en mets même sur mes vêtements, là, tu sais. Comme un parfum, je trouve que ça sent trop bon. J'en mettrais partout. Mais, en tout cas, si tu aimes les odeurs assez présentes, bien, ça, c'est top off de top. Je ne sais pas si ça se vendait juste, probablement juste dans le temps des fêtes. Moi, c'est ma fille qui me l'avait donné. Mais, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils se vendent toute l'année, là. Mais, en tout cas, si tu le vois, ça sent vraiment super bon. Et ensuite, girls. Ici, c'est vide, mais c'est mes capsules d'ongles que j'utilise pour faire mes ongles. De la marque Kiss, vendue chez Walmart. Et dans certaines pharmacies, au Québec, je ne sais pas, nous autres au Nouveau-Brunswick, c'est la pharmacie, je ne me souviens plus de nom, c'est une pharmacie que je ne voulait jamais. Mais, il y en a des ongles de cette marque-là. Mais, sinon, Walmart. Kiss, la marque Kiss. C'est le top of the top. Ensuite, une petite crème de la marque April. Le Touch of Love. Au Blackberry et au Lila. Ça sentait très bon. Mais, ça, là, c'est très délicat. Ce n'est pas du Bad & Body Works. Ça, tu risques peut-être d'aimer ça si tu n'aimes pas les odeurs trop fortes. C'est très léger. Mais, ça sent très bon. Très, très bon. Mais, un coup que tu as senti Bad & Body Works, tu sais, que tu en as sur ta peau, là. On dirait qu'il n'y a plus rien. Tu sais, j'ai de la même salle sentir. Mais, ça sent vraiment super bon. C'est très délicat. C'est une petite odeur un peu fleurie avec un petit mélange de Blackberry qui donne un petit ton un peu plus sucré. Très agréable. Et, c'est une marque que j'adore, que j'ai découvert aux États-Unis. Ici, au Canada, elle ne se vend pas. Je ne l'ai jamais vue. Sinon, sur la note. Ensuite, j'ai le dollar à moi, les filles et les gars aussi. Pas juste les filles. J'ai acheté ça pour faire mes vlogs. J'aime beaucoup vlogger. Et, j'avais ça. Et, je l'avais cassé. Il m'a duré deux ans. Pour 4 $, deux ans. Là, il a rendu 4 $,75. Oui, il a toujours été ce prix-là. Je ne sais pas. Mais, pour 4,75 $, c'est un petit bidule qui est hyper le fun. C'est le Octopus Tripod avec ventose. Ça se vend dans une boîte. Comme ça, j'ai de l'heure à moi. Et, tu vois, là, tu peux faire plein de trucs. Tu peux le mettre sur un mur en céramique. Tu peux l'entourer sur une tige parce que ça bouge ça, là. Tu sais, là, tu peux le mettre debout. Les petites ventoses, tout ça. J'adore. Tu mets ton cellulaire. Tu vlogues. C'est super cool. Très top. Et très utile pour moi. Ensuite, ici, un petit thé, les filles, de Kirkland. J'achète... Oups, là. Je vais le mettre comme ça. C'est un thé que j'achète, en gros, chez Costco, la marque Kirkland. J'adore pour les soins de peau. Pour boire aussi. J'adore le thé vert. J'adore. J'aime le thé vert. Mais, surtout, pour les soins du visage, comme tonique. J'adore. Et, ensuite, vous savez que j'ai un petit ami que je nourris tous les jours. un petit écureuil qui vient me visiter tous les jours. Donc, vous l'avez vu passer dans mes vlogs. Et, j'y achète des cacahuètes de qualité. Je les achète, les Planters. Une demi-livre de Planters. J'en achète deux sacs non salés. À chaque fois, je vais faire mon épicerie. Roland. Il s'appelle Roland, l'écureuil. et adore ça. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros winner chez nous. Ensuite, un autre petit thé. Ici, c'est un thé, le Blackberry Leaf, la feuille de framboise biologique. C'est très bon pour la femme ménopausée ou prémonopause. Crampes menstruelles, les filles qui ont des syndromes prémenstruelles. En tout cas, regarde. Ça fait tout plein de choses extraordinaires dans ton corps. Va lire sur Internet si ça t'intéresse. Puis, consomme-en, si ça te plaît. Et, un produit ici de la marque The Cream. J'en ai présenté souvent des produits comme ça. Il m'en reste encore quelques-uns que j'avais achetés. Et c'est des eaux, des eaux hydratantes, des eaux lumineuses, des eaux de beauté pour le visage. Moi, j'aime bien utiliser ça. Quand je n'utilise pas le thé, j'en achète. Puis, quand je n'en achète pas, je récupère les bouteilles. Comme là, je vais récupérer cette bouteille pour pouvoir justement me faire probablement soit un petit eau thé vert ou autre pour soin du visage. Et, comme dernier produit, dernier, 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 c'est une bougie que j'ai achetée au Dolorama. Elle est trop belle. Et, je vais aller en acheter tout plein parce que je veux collectionner les petits contenants. Je les trouve beaux. Il y en a de tout plein de couleurs. Puis, ça ne sentait pas des tonnes mais c'est une chandelle qui m'a duré quand même assez longtemps. Un bon deux semaines. Je l'allumais à tous les jours puis des fois, elle est restée allumée très longtemps. Elle se présente comme ceci. C'est un beau petit mauve comme ça avec la petite étiquette comme cela à la lavande. Moi, j'ai choisi lavande française et la petite étiquette naturellement s'enlève si tu veux. Moi, je vais l'enlever parce que je ne veux pas qu'il y ait et regarde là, s'enlève très très bien. C'est comme une étiquette comme ça en plastique et regarde, un coup enlevé pour mettre des pinceaux, des queures oreilles, whatever ce que tu veux mettre mais je le trouve vraiment super beau et j'aime bien la couleur. Donc, voilà Boys and Girls ou Girls and Boys la petite vidéo. Donc, ça a été quand même assez rapide. Good. Et puis, nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.